Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chers frères et sœurs, bonsoir. Napo, à l'appareil. C'est une réflexion que j'ai eue juste aujourd'hui en parcourant quelques plateformes par-ci, par-là, et en observant les débats rouleux, les invectives, les insultes, les échanges que nous sommes en train de mener sur toutes les plateformes, au nom de la participation ou de la non-participation aux élections à venir. Et j'allais vraiment dire que moi, je suis arrivé à la conclusion que finalement, le régime FPT Unir nous a eus et Dieu nous a maudits. Souvenez-vous et rappelez-vous à chaque fois qu'il y a élection, c'est parmi nous, les opposants, les adeptes du changement et de l'alternance. C'est parmi nous que les blocs de participationistes, de non-participationistes et de nids-nids se créent. Et c'est comme, pour moi, c'est le régime qui envoie ça à travers quelques membres infiltrés pour nous sortir ce débat qui nous empêche de réfléchir et de nous organiser. Je répète, depuis là, je m'évertue à dire que les élections, dans ces conditions, étaient un grand événement auquel nous pouvons associer tout ce que vous voulez comme révolution. Donc pour moi, ces élections qui s'annoncent devraient être une occasion pour que toute l'opposition, tous ceux qui sont adeptes de l'alternance et du changement, qu'ils se mettent ensemble pour œuvrer, pour que cette occasion nous serve de tremplin pour une révolution. Les exemples sont légion pour nous démontrer combien les boycotts nous ont fait réculer depuis 2002 jusqu'à hier 2018. C'est le boycott qui a fait revivre le RPT d'Eyadéma. Et c'est le boycott qui a fait changer les dons pour qu'aujourd'hui, nous n'ayons même plus le minimum de liberté au topo. Alors que nous avons cette occasion que les élections nous donnent pour reprendre le flambeau, le flambeau des manifestations. Parce que je me dis, quand il y a une élection, tout ce qu'il y a comme obstruction, tout ce qu'il y a comme mesure empêchée, ou comment l'appeler là, nous forçant, nous contraignant à ne plus faire les manifestations, tout ce qu'il y a comme mesure-là tombe. Et nous pouvons aussi profiter de cette ouverture que nous donnent ces élections-là pour avoir tout ce que vous voulez comme révolution. Et je vous dis toujours que les élections nous donnent trois occasions de révolte ou de révolution. La première occasion, ou le premier portail, c'est avant les élections. Nous avons à mettre sur pied une plateforme rémunicative qui doit être, si vous voulez, réglée avant que les élections ne soient organisées. Si on s'organise bien, cette plateforme peut nous conduire, si elle n'est pas respectée, à une révolution. Deuxième portail. Je me rappelle que j'avais déjà fait cette proposition-là il n'y a pas longtemps. Deuxième occasion, pendant les élections. Pendant les élections, nous nous organisons en veilleur de l'expression libre de vote. Si nous nous organisons bien, on ne peut pas nous voler ces élections. La première année, la dernière fois, pour les élections de 2020, malgré tout ce qu'ils ont fait, Fort ne gagnait pas. Fort ne gagnait pas. C'est à cause de ça qu'ils sont passés par le fourth swing pour consicuter tous les PV et donner les résultats aux Français. Donc, si nous nous préparons bien, cette deuxième occasion peut nous permettre de soulever la population qui a voté pour les candidats à la base et qui se serait volée. Troisième occasion, lorsque les résultats récentés, récoltés, biot de vote par biot de vote, seront proclamés différemment, ce serait encore une occasion que le peuple se lève pour dire non. Toutes ces occasions sont des occasions de révolte. Dans un pays où on ne peut plus manifester, vous ne trouvez pas que c'est la seule occasion qui nous reste ? Non, nous trouvons l'occasion, le temps de penser qu'elle a dit ti, qu'elle a dit ça, on en voit et on commence par s'insulter à longueur de journée, à longueur de semaine et on ne se prépare même pas. Alors que c'était simple pour nous. Si vous voulez la révolution, elle ne se déclate pas. Pour moi, la révolution, elle peut être contenue dans un événement spécifique, comme les élections. Ce n'est pas la peine de tasser ceux qui disent, dans leurs élections, comme les participationnistes. Eux, vous autres, vous êtes les non-participationnistes. Eux, vous ne proposez rien. On a vu ce que le boycott a donné. Et je suis offrisqué dans tant de certains leaders des partis politiques qui ne proposent rien et qui n'ont même pas de base électorale, qui demandent non, 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 jamais, les élections, jamais. Les élections, ce ne sont pas la solution. Qu'est-ce que c'est la solution ? Est-ce que vous avez les moyens de vos politiques ? Est-ce qu'on en a ? On a nos moyens. On a les moyens de nos politiques. Est-ce qu'on a les moyens de nos politiques ? Et nous, il n'y a pas du temps, on est loin, et on demande aux gens, hé, il faut faire sortir les gens. Comment est-ce qu'on réussira à faire sortir les gens, car nous-mêmes n'avons pas les moyens de nos politiques ? C'est pourquoi je me dis, il est temps. Tant qu'il est temps que nous réfléchissions sur ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de contribuer à la racine de la dictature. Nous en perdons notre temps dans des débats stériles. En perdons notre temps dans les débats stériles. Au lieu que nous encourageons la population à se faire enrôler, même si vous ne voulez pas aller aux élections, vous devez avoir vos cartes électorales. Voilà encore une occasion. Après le dernier recensement, nous savons que l'OMED a déjà plus de 2 millions. Il faut commencer déjà par revendiquer que le nombre de sièges à l'OMED devait être augmenté. Donc, pour moi, c'est écœurant que nous perdions... Regarde, ça fait combien de mois nous sommes dans ces débats-là ? Ceux qui produisent des débats, des découragements, et ceux qui les diffusent, et ceux qui les transfèrent, et ceux qui les commentent, nous sommes tous des complices. Et nous sommes tous là à aider le régime à s'enraciner. Et c'est ce qu'eux, ils cherchent. C'est ce que le régime veut. C'est ce que le régime veut nous distraire. Pourquoi on ne se concentre pas à nous organiser ? Pourquoi on ne se concentre pas à trouver des idées fédératrices qui vont amener à changer la tendance ? Je vous donne un exemple. En 2013, comme vous dites qu'ils vont voler, en 2013, pour que UNIR puisse arracher un siège à l'opposition à l'OMED, sur les dix sièges, il a fallu qu'ils annulent jusqu'à près de 250 à 300 000 bulletins de l'opposition pour que le candidat Charles Kondi-Akba puisse être proclamé député à l'OMED. Vous pensez que c'est facile de voler pour les législatives ? Mais pourquoi nous n'apprenons pas des leçons du passé ? Ça fait un exemple de l'OMED, ça. Donc j'étais en train de dire, vu le dernier recensement de la population, nous devons exiger que le nombre de députés soit revu, que le découpage électoral soit revu. Et c'est au cours d'une... Ce n'est pas une élection que tout cela peut être exigé. Ce n'est pas un des rois des élections que nous allons exiger que le cadre électoral soit revu. Quand vous n'êtes pas participationniste, comme vous le dites, comment vous allez être intéressé par tout ce qui concerne l'organisation des élections ? Je me dis que nous sommes en train de contribuer grandement à l'arrachement de la dictature. Nous sommes en train de le faire, peut-être sciemment ou inconsciemment. Parce que quand je produis un discours qui tend à décourager les gens à prendre leurs responsabilités, ça veut dire que je contribue à, non seulement à décourager mes frères et soeurs, mais je contribue à asseoir la dictature. Parce que, que nous participions ou pas, ce qui est sûr, il y aura le député pour la nouvelle mandature qui arrive. Et c'est ces députés-là qui vont être là à voter des lois contre nous, le peuple. Et pour ceux qui ne savent pas que le minimum de blocage existe et est un droit, ils n'ont qu'à se référer aux grandes démocraties. Mais Macron, il est en train de souffrir. Regardez au Sénégal, comment est-ce qu'on acquise à l'antenne de souffrir ? C'est possible au Togo, à condition que nous cessions de nous divertir et de rentrer dans le jeu du régime qui est de nous amener à discuter de façon indéterminée, de façon illimitée. À discuter sur rien. Au lieu que nous nous organisions, comment est-ce que nous allons nous organiser pour mobiliser la population ? Mobiliser la population d'abord à sortir pour se faire enregistrer et nous allons nous organiser pour voir comment est-ce qu'on peut voler. Comment est-ce que vous pensez que les gens-là, ils ont la capacité de nous voler ? Comment ? Comment est-ce que vous pensez qu'ils sont plus intelligents que nous ? Comme le débat qu'on a subi avec les journalistes qui disent qu'ils sont tellement puissants, ils ont déjà gagné. Comment vous savez qu'ils ont déjà gagné ? Il suffit seulement que nous nous organisions, que le peuple se lève. Si vous comptez sur le peuple, si vous êtes populaire et que vous comptez sur le peuple, comment pensez-vous qu'on peut voler devant vous ? Voilà ! Donc pour moi, nous sommes tous en train de contribuer à enraciner cette dictature en nous mettant dans une posture de, moi je ne me passe pas aux élections, mais j'arrête-t-on d'amuser la galerie. Nous pouvons changer les dons. La législative, ces élections à venir, surtout la législative, est une occasion à ne pas rater pour reprendre le poids de la bête, pour reprendre ce qu'on a volé, la lutte, pour reprendre la victoire, pour reprendre tout. Parce qu'on ne peut plus manifester. Mais à l'occasion de ces élections, nous avons l'occasion de reprendre la route et de profiter pour changer ce que nous avons toujours raté. Je vous remercie. Sinon, continuons par relayer les informations qui vont amener les combattants à s'entendre des chiens. Je ne sais pas quel rôle nous sommes en train de jouer comme ça. On transfère celui-là de ça là, on repose de celui-là de ça là. Qu'est-ce que ça contribue dans la lutte ? Quand on est là à se reprendre, quand on est là à s'invectiver, quand on est là à se chercher les poux, si on veut que ça marche, on devait quand même s'accepter tel que nous sommes et commencer par réfléchir aux stratégies qui devraient nous amener à gagner. La victoire est possible, je vous assure. Elle est possible. Merci à vous et puis bonne nuit. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.